Aujourd'hui on regarde où on en est en termes de minage, qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment. C'est parti ! Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler minage. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde du minage, quoi miner, etc. Tu vois ce genre de questions qu'on se pose un petit peu et où est en train d'aller le minage. Pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir et merci d'ailleurs à toutes les personnes qui me soutiennent. En allant sur patrion.com slash makertronic, tu pourras voir une grande partie de mes vidéos en avance. Alors déjà le premier truc que je tiens à souligner c'est que pour l'instant il ne fait pas trop chaud. Donc on arrive à miner quand même assez tranquillement nos trucs sans avoir à trop surveiller les températures. Parce que l'été c'est toujours parfois compliqué, toujours parfois, tu m'as compris. C'est souvent compliqué l'été, on a des cartes qui peuvent monter 80, 90 degrés parfois. Donc voilà, même les processeurs ça peut monter très haut et beaucoup plus vite que les cartes en température. Donc voilà, on est un petit peu épargné pour l'instant. Je croise les doigts, j'espère que ça va continuer. Mais voilà, pour l'instant c'est plutôt cool. Alors, au niveau des coins, actuellement les coins qui sont le plus minés sans trop de surprise, c'est le Cubic et le Xelis. Sachant que voilà, le Zephyr, je pense qu'il est quand même un petit peu sur sa faim le Zephyr. Il y a eu des développements récents, il y a eu une mise à jour qui va sortir bientôt, qui est peut-être même déjà sortie, je ne sais pas, sur Zephyr. Mais il a tellement perdu en valeur, il faut dire qu'il est monté tellement haut aussi, quand même. Il a redonné goût au minage CPU, malheureusement j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, il a redonné goût au minage CPU quelque part. Donc c'est vrai que voilà. Donc il y a le Xelis qui va sortir aussi un nouvel algorithme bientôt. Je crois qu'il est basé sur Kryptonite d'après les sources que j'ai. Et donc on aurait quelque chose qui serait à peu près équivalent entre les cartes graphiques et les processeurs. Parce que c'est vrai qu'actuellement les processeurs, ce n'est pas terrible. Donc ce n'est pas mal, moi je trouve, au niveau de la décentralisation, de pouvoir miner sur ce qu'on souhaite. Voilà, ça peut être bien. Après c'est vrai que quand tu as un rig, tu peux mettre 8 cartes dessus. Ça serait équivalent à 8 processeurs peut-être, je ne sais pas. A voir si c'est une équivalence en termes de consommation ou juste de puissance, je ne sais pas trop. On verra le moment venu lors du basculement vers le Xelis HV2. Mais tu vois, au niveau des algorithmes, effectivement on n'a pas grand chose. Il y en a qui minent encore du gramme. Voilà, il faut dire qu'actuellement on est, comme je te l'ai précisé dans une autre vidéo, on est rentré dans la troisième purge. Donc c'est difficile quand on est mineur parce que le beer market est jalonné de purges qui sont évidemment de plus en plus difficiles. Celle-ci est particulièrement corsée parce que c'est vrai qu'avec le cubic, avec toutes sortes d'autres coins, on y a cru. On s'était dit, ça y est, on est enfin sortis d'affaires. On va enfin revenir à une rentabilité normale où on peut laisser le truc tourner sans trop avoir ça, sans soucier. Mais c'est raté. Raté, j'ai envie de dire. Ça continue. Donc voilà, au niveau des cartes graphiques, comme tu peux le voir, c'est le cubic pour l'instant qui mène la dragée haute. Après, ça reste difficile. On n'est pas au niveau du Dinex quand même à l'époque. On n'est pas au niveau du Dinex. Même si Dinex Solve, il est toujours à 4% au niveau des GPU. On peut quand même voir que c'est quand même pas terrible. Sachant qu'il y en a qui minent quand même avec du Random X sur les GPU. Tu vois, algorithme par GPU. Donc là, c'est quand même, il y en a qui en veulent quand même. Il y en a qui y voient à fond. Donc le cubic à 15% sur les GPU. Xellis H et puis toujours le capot. Capot qui est la seule voie de sortie actuellement pour les AMD puisqu'elles sont complètement dépassées par les Nvidia sur tous les autres algorithmes. C'est quand même terrible d'ailleurs, pauvres AMD. Pendant un moment, les AMD étaient revenus un petit peu sur le devant de la scène parce que sur Dinex, on avait comment ça s'appelle ? SRB Miner qui nous permettait de miner dessus. Mais il s'est avéré qu'à SRB Miner, ça n'allait pas. Et du coup, il y a eu un petit quiproquo. Je crois qu'il a triché un petit peu, le gars. Rien de foufou dans le monde du minage. Mais pour le coup, il n'y a plus que le capot. Actuellement, c'est vrai qu'on était miné du capot. Bien que sur AMD, ça ne chauffe pas énormément. Ça reste quand même difficile. Sans surprise, les cartes toujours qui servent à miner, ça reste des vieilles cartes. On a quand même l'arrivée des 40-60 Ti qui ne sont pas très chères. On les retrouve à peu près au prix des cartes graphiques des 30-60, 30-70 d'il y a encore 6 ou 8 mois. C'est-à-dire dans les 354-100 balles. Donc, ça peut valoir le coup actuellement d'acheter ce type de cartes. Sachant qu'elles n'ont quand même pas beaucoup en mémoire. Donc, elles sont relativement peu polyvalentes. Les gamers, elles n'ont pas beaucoup de mémoire pour les gamers. À la revente, ce n'est quand même pas génial. Parce que là, on est quand même sur une série 4000, pas sur une 3000. Et pour faire de l'intelligence artificielle, 8Go de mémoire, ce n'est clairement pas suffisant. Donc, tu sais, désormais, si tu veux faire de l'intelligence artificielle et avoir une ferme un petit peu versatile, j'ai envie de dire qu'il faut au moins prendre des cartes avec 12Go de mémoire. C'est le minimum actuellement. Avec les séries 5000 en plus qui vont arriver et la DDR7, il y a fort à parier qu'elles vont écraser complètement les cartes des séries 3000 et 4000 sur les algorithmes où il faut de la mémoire. Je pense à Ergo, par exemple. Bon, à voir ce que ça va donner. Et puis, quand on regarde ici, ce sont les NVIDIA, évidemment, qui sont les plus... À 77% quand même. Il n'y a que 23% d'AMD, t'imagines. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Moi, je n'ai plus d'AMD. Il m'en reste deux, à vrai dire. Il me reste une 6700 XT qui a un problème quand on l'affiche des carrés noirs, quand on essaie de l'utiliser. Par contre, elle mine bien. Donc, bon, ok, moi, ça me va. C'est sûrement un problème de mémoire. Il faudrait que je la colle au four. Mais comme elle fonctionne quand même pour le minage, je n'ai pas envie de la mettre au four pour l'instant. Et puis, voilà, j'ai une autre carte qu'on m'avait donnée. Mais voilà, elle ne me sert à rien. Elle est difficile à refroidir en plus. Donc, voilà. Et donc, tu peux voir ici, c'est XMRIG, le miner le plus utilisé, en dehors des miners custom. Alors, qu'est-ce que c'est que les miners custom ? C'est le cubic, évidemment. Et puis, il y a d'autres types de miners aussi, peut-être pour d'autres coins. Mais quand on regarde ça, tu vois, on voit bien que la troisième purge est en cours. Voilà. Alors, il y a d'autres solutions qui existent que le minage classique. Il y a des solutions où on fait tourner nos cartes pour de l'intelligence artificielle. Alors, salade.com, ça fonctionne pas mal. Je l'ai testé. Je vais vous faire une vidéo bientôt dessus. Voilà, ça fonctionne pas mal. Par contre, il faut être sous Windows. Ça ne fonctionne pas sous Linux. Et puis, il y a toutes sortes de trucs, d'obligations. Mais voilà, c'est quand même pas mal. On arrive à gagner de l'argent avec ça. Et il y a des services qui l'utilisent. Je pense en particulier à Civit.ai. Voilà. Spotify, soi-disant, l'utiliserait. Après, ils écrivent Loved by. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils l'utilisent. Mais voilà. J'ai regardé Civit.ai. Ils l'utilisent réellement. Donc bon, ça, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, je vous ferai une vidéo. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de ça. Voilà. Ça peut être une voie de sortie pour certaines cartes graphiques à partir du moment où on a le PC. Parce que c'est une carte par PC. On ne peut pas en mettre huit. Voilà. Après, tu as toujours ça. IO.net. Mais voilà. Sans surprise. Je t'ai déjà expliqué comment fonctionnaient ces trucs-là. Il n'y a que les grosses cartes qui sont louées. Toutes les petites cartes et tout ça ne sont pas trop louées. Après, je voulais te montrer ça quand même. Au niveau de l'émission sur 24 heures. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est très significatif. Donc, tu vois. Le Bitcoin, il émet 26 millions de dollars toutes les 24 heures en monnaie, en création monétaire, en print d'argent, comme fait la BCE, n'est-ce pas ? Qui imprime de l'argent. Eh bien, nos crypto-monnaies impriment de l'argent aussi. Il y a le Casper qui est quand même en troisième position juste derrière le Dogecoin. Collé, c'est quasiment la même chose. à 1,52 millions de casse-pas en émissions monétaires. Donc, par jour quand même. Tu te rends compte, c'est énorme. Mais tout ça, c'est quand même loin derrière le Bitcoin. Et puis après, alors surprise, c'est le Xelis qui vient en septième position avec 113 000 dollars payés aux mineurs tous les jours. Donc, tu vois là, actuellement, si tu veux miner avec des cartes graphiques, eh bien, le truc qui paye le plus actuellement, c'est le Xelis. Je vous ai fait des vidéos sur le sujet. Je vous ai dit que ça pouvait être rentable si vous vous y prenez bien. Voilà, il y en a qui trouvent que ce n'est pas rentable. Moi, je vous le dis, c'est rentable. Il paye 113 000 dollars actuellement aux mineurs. Donc, il y a une source d'argent, quoi, déjà. Parce que tu vois, il y a des coins où il n'y a quasiment plus rien. Tu vois, le Zephyr, il est redescendu à 31 000 dollars. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Il est à peine au-dessus de Cadena qui est un coin à moitié mort. Le flux, il n'est qu'à 32 000 dollars. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Et tu vois, c'est vraiment misérable ce qu'il donne aux mineurs. Donc, actuellement, tu vois, on peut tabler sur le Xelis pour miner. Et puis, évidemment, il y a d'autres coins qui existent mais qui sont beaucoup plus risqués. Alors, j'ai une vidéo publique qui sortira bientôt. Mais pour l'instant, je préfère rester tranquille parce que c'est un coin qui est assez compliqué à miner. Voilà, donc, tu as compris, en ce moment, c'est quand même pas facile. On notera quand même le chia qui distribue, enfin, qui crée en émission monétaire 100 000 dollars par jour quand même. Donc, ça fait 3 millions par mois. Mine de rien, c'est quand même pas mal pour le chia dans le minage par disque dur. Donc, moi, je mine toujours du chia. J'ai arrêté de miner du Space Mesh. Ça m'a un petit peu gonflé ces histoires de proof of estimated time. Tu sais, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est un peu chiant à miner. Moi, ça m'a saoulé. J'ai récupéré les SSD, tu vois, ils sont posés sur la table. J'en ai profité pour upgrader le PC sur lequel je fais les vidéos. Je me suis rajouté des SSD pour le coup que je n'ai quasiment pas payé grâce au Space Mesh. Mais voilà, donc, c'est dommage, tu vois, que le casse-pas aurait pu prendre la relève d'Ethereum. Mais malheureusement, maintenant qu'il y a des ASIC, c'est terminé pour nous. Parce que là, on avait 1,52 million qui était distribué par jour aux mineurs. Donc, ça aurait pu être cool pour nous. Malheureusement, ça ne va pas pour nous. Ça va aux ASIC. Donc, voilà. Le premier coin en GPU, c'est le Xelis. Quand tu ne sais pas à quoi miner, tu peux te référer à ce tableau et tu regardes l'émission journalière. Tu le classes par émission journalière et tu regardes qui paye le plus. À noter le Decred aussi. Je t'avais fait des vidéos dessus qui émet actuellement presque 30 000 dollars par jour. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Sinon, effectivement, avec les chaleurs qui arrivent, est-ce que ça vaut le coup d'allumer ces rigs GPU ou pas ? Ça, c'est à toi de voir. C'est vrai que si tu ne payes pas trop l'électricité, c'est toujours rentable. Mais quand tu payes l'électricité, surtout avec les dernières augmentations qu'on a eues, moi, je suis passé d'une facture de 800 euros par mois à peu près à 1 200. Donc, ça commence à piquer fort. Ça commence à piquer sec. Donc, là, effectivement, en ce moment, mes rigs GPU sont éteints parce que, voilà, je garde mes rigs CPU allumés. J'en ai 12 actuellement qui sont allumés et qui tournent en continu. Ça fait quand même une consommation de 1500 watts à peu près. Peut-être même un peu plus. Donc, bon, ça va quand même me coûter un peu de sous à la fin du mois. Mais ça reste quand même correct parce que si j'allume tout, là, c'est vrai que surtout l'été avec la chaleur, même s'il ne fait pas très chaud en ce moment, bon, ça reste quand même relativement désagréable d'aller dans le garage quand il fait 45 degrés, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné. Et puis, moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada